Lutte contre la hausse du prix du maïs au Kassai Central, le ministre provincial de Mines et Développement Durable, assumant l'intérim du gouverneur de province a dit intérim à mission, a réceptionné sur l'endie 24 août 2020 400 tonnes de maïs produites par les services nationaux. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la gare SNTC région Nord. Au nom de la population du Kassai Central, nous remercions le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, car c'est sous son impulsion que le service national a pu produire du maïs et nous, dans la province du Kassai Central, nous venons de réceptionner 10 wagons de maïs qui sont en total 400 tonnes. Je représente le gouverneur de province, le professeur Ambroise Kamukuni, qui est en mission à Kinshasa, pour pouvoir donner le lancement de cette opération de mise en vente des sacs de maïs, comme vous l'avez vu, de manière à ce que la population du Kassai Central, en ce temps de soudure, où les prix étaient déjà en train de grimper, soit soulagée par du maïs qui sera mis au marché à un prix abordable. D'après le ministre Thierry Mouloumban Pandangila, toutes les dispositions sont prises pour que ces maïs soient vendus dans les trois dépôts choisis, à savoir, le Gix sur l'avenue Concorde, Kasskass sur l'avenue des produits, et le Louloua et Frères, dans la commune d'Indécha, à un prix accessible à toutes les bourses. Nous disons à la population de se calmer, parce que nous avons une planification, une politique de production locale qui va permettre à la population de ne plus jamais souffrir de ces fluctuations des prix en temps de soudure. Bien avant, le gouverneur des provinces à l'intérim Thierry Mouloumban a effectué sa lundi la visite des différents services et divisions de l'État fonctionnant au bâtiment administratif. À travers cette tournée, l'autorité provinciale à l'intérim, qui a déploré les non-respect des heures des services à l'arrivée et au départ, a invité les différents responsables à prendre au sérieux leurs responsabilités en harmonisant leur registre de présence, en vue de permettre à tout le monde de s'y conformer. Sous-titrage Société Radio-Canada